bonsoir les amis donc ce soir je vais démarrer une nouvelle série de vidéos et en fait ces vidéos seront des conseils de lecture sur des livres qui vont vous apporter de l'intelligence financière c'est à dire vont vous apporter des connaissances en matière d'épargne d'investissement et je voulais commencer par un des plus fameux livres sur l'intelligence financière qui est l'homme le plus riche de babylone donc en fait dans ce livre on suit en fait l'histoire donc qui se passe au temps de babylone donc c'est un livre qui a été écrit en 1926 par george samuel classon est en fait dans ce livre on voit le roi de babylone qui s'inquiète en fait pour sa population en fait qui qui reste dans la pauvreté on pourrait faire un parallèle avec l'époque actuelle où les gens dépensent plus ou moins tout ce qu'ils gagnent et même plus en s'endettant et le roi va donc voir l'homme le plus riche de babylone qui s'appelle arcade et il demande à arcade de former 100 de ses concitoyens afin que ses concitoyens transmettent ensuite ce savoir à l'ensemble de la population de babylone donc arcade il relève le défi et puis il va organiser en fait sept jours et pendant ces sept jours il va donner en fait cette formation cette leçon on pourrait dire pour que les gens apprennent à devenir riche donc le premier jour et la première leçon il enseigne en fait à l'ensemble des participants à économiser 10% de leurs revenus donc le concept c'est vraiment de se payer en premier donc c'est à dire qu'une fois qu'on touche son salaire avant de payer quelques factures que ce soit on commence par se payer soi même parce qu'on a travaillé on a mérité notre salaire donc 10% de ses revenus on va se les verser à nous mêmes vous pouvez par exemple en début de mois préparer un ordre automatique veut faire un virement vers votre courtier par exemple si vous voulez placer en bourse que moi je le recommande dans sur cette chaîne et voilà de cette façon vous êtes sûr que vous êtes vous avez déjà économisé en fait 10% de vos revenus et ensuite vous payez des autres factures et vous verrez qu'il y aura pas de grande différence en fin de compte vous arriverez à tourner pareil et vous allez juste vous apercevoir que les 10% en fait ne vont pas vraiment changer votre style de vie votre mode de vie ou ce que vous arrivez à faire vous allez diminuer des dépenses superflus mais vous arriverez économiser ces 10% le deuxième jour justement il enseigne en fait à ses étudiants donc à vivre en dessous de leurs moyens et donc là c'est vraiment apprendre justement à contrôler les dépenses et puis il pose la question parce que tout le monde dit non mais comment je vais faire moi je dépense déjà tout ce que je gagne et puis dit justement regarder sur les 100 personnes que vous êtes vous avez tous des métiers différents vous avez tous des salaires différents et à la fin du mois en fait vous êtes tous fauché donc c'est simplement que l'être humain adapte ses dépenses en fait à ajustement à ce qu'il gagne et c'est pour ça qu'on voit par exemple des gens qui ont des augmentations de salaires mais qui restent tout le temps endettés ou qui finissent toujours par dépenser tout ce qui est ce qui gagne à la fin du mois c'est que voilà comme on adapte notre niveau de vie et notre style de vie un autre salaire si on ne décide pas en premier d'épargner pas simplement on va dépenser en fait tout tout notre argent le troisième jour il incite en fait les les participants donc les étudiants à investir leur épargne c'est à dire c'est 10% qu'on a réussi à épargner il faut investir cet argent afin que que voilà il soit à son tour en fait cet argent devienne une source de revenus et là par exemple il cite l'exemple d'un d'un forgeron à qui prête de l'argent pour qu'il achète du bronze avec ce bronze le forgeron fait des boucliers il y revend et verse un intérêt donc à arcade pour l'argent qui lui a été prêté donc voilà il donne l'exemple à d'un d'un bon investissement dont dans mon cas et celui de ma chaîne c'est simplement d'investir dans des actions en fait qui verse des dividendes parce que voilà les 10% que vous avez épargné vous avez investi dans ces actions là et vous allez recevoir des dividendes réguliers donc votre argent va commencer à travailler pour vous le quatrième jour il invite des étudiants à protéger leurs investissements et ça c'est une des règles d'or en fait de des investissements c'est il faut protéger protéger son épargne protéger ses investissements donc ça c'est c'est à dire qu'il faut investir dans des investissements solides par exemple des grandes entreprises connues qui sont là depuis 20 30 40 ans 50 ans comme coca cola voilà c'est là depuis des décennies ça verse des dividendes régulièrement et à l'inverse lui il cite l'exemple de l'argent qu'il a prêté un marchand de briques ce marchand de briques n'était pas quelqu'un de prudent donc à un certain moment il croise des marchands qui vendent des pierres précieuses au lieu d'aller acheter des briques il se dit je vais faire un joli coup donc c'est là pas du gain je vais acheter ces pierres précieuses je vais les revendre je vais faire beaucoup plus de plus-value et en fait c'était une arnaque il se fait vendre simplement des bouts de verre colorier des du verre de couleur qu'il est pris pour des pierres précieuses donc la leçon à tirer de cette petite histoire c'est que si le gain paraît trop important c'est probablement qu'il ya une arnaque derrière et on pourrait faire un parallèle avec tous ces vendeurs de rêves sur youtube qui vous vendent des formations vous disant que vous allez devenir riche très rapidement souvent c'est de l'arnaque il ya rien de concret derrière et même s'il ya du concret il faut faire énormément de travail contrairement à ce qu'on vous dit que voilà en deux semaines vous allez vous retrouver au soleil à rien faire et que l'argent va tomber tout seul ça n'existe pas l'argent facile n'existe pas et c'est aussi un peu la promesse de tous ces traders de crypto qui vous disent qu'on allant investir sur les crypto vous allez devenir riche ce qui va se passer plus probablement c'est que vous allez arriver en dernier sur ces investissements et vous allez vous faire plumer parce qu'on appelle les baleines c'est à dire les gros investisseurs les banques etc qui eux justement créer ces bulles une fois que le prix voilà du marché augmente augmente il est vraiment au sommet c'est là que l'investisseur particulier va se mettre à investir sur sur ces produits et puis c'est à ce moment là que tout s'écroule et puis ce qui arrive en dernier sont toujours les dindons de la farce donc protéger vos investissements n'investissez pas dans des choses trop spéculatives parce que il ya beaucoup de chances que vous fassiez avoir le cinquième jour la leçon qui donne c'est d'acheter son logement parce qu'en fait acheter son logement c'est une forme d'épargne forcée c'est à dire que de toute façon vous allez devoir payer un loyer donc autant que ce soit un crédit immobilier et de cette façon en fait les années vont passer et vous finirez en fait par justement faire d'épargne forcée et un certain moment ce bien immobilier vous vous appartiendra et vous aurez économisé de l'argent en fait sans vous en rendre compte par contre là le conseil plus personnel que je peux vous donner là dessus sur les investissements immobiliers c'est pour votre premier achat n'allez pas acheter une maison énorme vous voyez la maison avec piscine etc acheter un bien le premier bien doit être un bien peu cher que vous allez réussir à rembourser rapidement parce que déjà vous avez pas j'ai pas versé pratiquement 50% de votre salaire pour pour votre loyer ou pour votre crédit donc ça vous laissera de l'argent pour pouvoir justement encore investir ailleurs et surtout vous pourrez le rembourser rapidement et puis une fois qu'il est remboursé imaginez vous avez plus de loyer à payer imaginons vous vous achetez un premier appartement pour des vraiment quelque chose de pas cher vous achetez un appartement à 100000 euros que vous remboursez en quelques années à un certain moment il sera entièrement payé et vous pourrez pratiquement économiser tout votre salaire parce que vous aurez plus de de loyer à payer et à ce moment là pour essayer de revendre cet appartement en faisant une plus-value et vous aurez de quoi faire l'apport pour acheter un bien plus grand mais qui reste toujours en adéquation avec votre salaire donc n'achetez pas des biens immobiliers en fait trop trop cher quoi qui pèse trop cher sur votre budget la sixième leçon donc c'est le sixième jour c'est il incite des participants à épargner pour leur vieux jour parce que voilà qu'une fois qu'on allait arrive à la retraite on sera plus probablement n'aura plus la santé pour travailler donc il vaut mieux avoir prévu des choses en fait en amont afin que quand on arrive à la retraite on puisse avoir une retraite confortable comme par exemple moi ce que je propose sur ma chaîne donc d'investir en bourse parce que avec les intérêts composés sur long terme on sait qu'il y a l'effet boule de neige donc vous aurez un joli patrimoine qui va vous verser des dividendes régulièrement et ça pourra toujours vous faire un complément de retraite et même vous permettre de prendre votre retraite plus tôt donc voilà épargner investissez pour vos vieux jours si vous avez une famille prenez une assurance vie voilà si vous avez quelque chose c'est votre ami qui est votre famille qui sera protégé donc ça c'était de la leçon du sixième sixième jour le dernier le septième conseil la septième journée de formation c'est le conseil pour moi qui est le plus important et probablement on aurait pu le maître on aurait même dû le maître en premier sur notre liste en fait c'est d'acquérir de nouvelles compétences donc d'investir en soi même et ça vraiment c'est ce que je vous incite à faire c'est formez vous apprenez vraiment adopter cette attitude d'élèves chercher à améliorer vos compétences notamment en tout ce qui est investissement parce que c'est du savoir qui vous sera utile toute la vie et en gros soit vous apprenez cela est justement vous avez un moyen un jour de sortir de la drat race soit vous allez passer toute votre vie en fait à être des consommateurs et vous arriverez jamais à sortir de la pauvreté donc vraiment investir en soi même et que ce soit pour tout pour toutes les connaissances que ce soit pour votre spiritualité pour la gestion de vos finances pour votre métier se former c'est vraiment hyper important vous investissez directement vous même parce que par exemple on si vous preniez en fait regarder un truc intéressant si on prenait tout l'argent qui a sur terre on le divisait cet argent de façon équitable par tous les habitants de la terre en fait vous verriez qu'on l'espace d'un an l'argent serait revenu exactement dans les mêmes poches c'est à dire c'est des gens qui ont d'intelligence financière qui savent comment investir qui savent comment faire du business c'est ces gens là en fait eux ils se mettraient à faire des affaires donc à générer des revenus à faire en sorte que l'argent qu'ils ont ils l'investirait pour que ça leur rapporte encore plus et des personnes qui sont pauvres simplement ils iraient tout dépenser et sans le voit par exemple avec des joueurs de foot ou même des artistes des acteurs de cinéma qui n'ont pas de compétences au niveau de la gestion financière ils gagnent énormément d'argent mais en fait ils ont que des dépenses ils vont acheter des maisons de luxe des voitures de luxe faire des soirées où ils vont claquer des 100 mille euros vous voyez gaspiller leur argent n'importe comment ils le placent pas ils investissent très mal et vous verrez que la plupart de ces gens là finissent fauché c'est pour ça qu'on est toujours étonné de voir d'anciennes gloires du cinéma ou des sportifs finir complètement raide sans sans aucun argent donc le conseil plus important vraiment que je peux vous donner à retirer de ce livre c'est d'investir en soi même et moi je vous invite je vous laisse un lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez acheter ce livre donc je sais un lien vers amazon donc c'est de l'homme le plus riche de babylone donc commencer par investir en vous même acheter ce livre je ferai d'autres vidéos pour vous montrer de voilà des livres on vous résume en chaque fois ces livres là mais vraiment l'objectif c'est de vous donner envie de lire ces livres là afin que vous acquéririez de plus en plus de compétences afin que voilà que voilà qu'un jour vous arrivez à sortir de la ratrice parce que c'est vraiment l'objectif de cette chaîne c'est de faire de l'éducation financière et comme tout dans la vie tout savoir il faut l'acquérir et il faut faire des efforts donc faites ces efforts là votre futur vous même vous récompensera dans le futur d'avoir fait cet investissement voilà j'espère que vous la vidéo vous aura plu mettez un like vous savez que ça aide beaucoup pour les référencement pour les personnes qui ne sont pas abonnés à la chaîne abonnez vous à la chaîne vous savez que ça ça nous motive à continuer parce que c'est pas évident qu'on fait ce travail là alors que ça nous rapporte pas d'argent et c'est simplement pour transmettre du savoir que pour aider en fait les autres pour que les gens s'en sortent aussi quand on voit qu'il ya des abonnés des gens qui nous suivent bas ça nous incite tout simplement à continuer ce travail là donc je vous dis à très bientôt les amis